salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans la série astu sur votre steam deck et aujourd'hui on va découvrir ensemble pour les personnes qui ont installé windows 10 soit au dual boot ou soit directement sur la carte sd sur ouais excusez moi sur la carte sd on va découvrir comment faire pour optimiser windows le rendre un peu plus rapide essayer d'éviter certains bugs etc donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et surtout partager la vidéo autour de vous parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne donc premièrement je vous invite déjà à télécharger ccleaner c'est déjà efficace sur un ordi donc ça peut être aussi efficace sur le steam deck surtout si on a une dose dessus et ensuite une fois que vous l'avez télécharger bien sûr je mettrai le lien dans la description de la vidéo vous cliquez directement dessus depuis votre steam deck et vous l'installer les choses qu'il faut faire c'est on va cliquer dessus ensemble donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord faire ça un petit bilan de santé donc ça je recommande sur le steam deck de le faire toutes les semaines par exemple si vous le faites mercredi vous le faites tous les mercredis ou tous les jeudis toutes les semaines pour voir comment est un peu votre steam deck et ensuite vous faites optimiser le pas besoin de prendre la version payante il suffit simplement de faire ça et puis voilà il n'y a pas besoin d'aller plus loin ou de prendre la version payante ça c'est déjà très bien pour optimiser le steam deck ensuite vous allez avoir ça qui va vous dire d'opter plutôt pour la version pro mais franchement pas besoin après il y a des trucs supplémentaires mais ça je vous invite à pas aller dedans c'est pas forcément utile de le faire le principal c'est d'aller dans le bilan de santé et optimiser votre steam deck une fois que c'est fait on va faire des choses qui sont directement déjà sur windows donc c'est des choses un peu basiques ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous lancez windows que ça soit sur pc ou bien sur steam deck par défaut et des applications qui vont se lancer au démarrage donc si comme moi vous avez installé oculus pour la vr ou bien steam d'autres applications par défaut elles sont installées pour se lancer des fois automatiquement pendant le démarrage ou bien se lancer en arrière-plan automatiquement donc là le but de la manie qu'on va faire ensemble c'est qu'on va enlever on va dire ces applications qui vont se lancer au démarrage quand windows va se lancer sur votre steam deck soit ces applications vont se lancer en arrière-plan ou soit va se lancer directement quand vous allez arriver sur windows donc le but là ça va être vraiment d'enlever les applications inutiles au démarrage donc là on va aller dans paramètres ensuite on va se rendre dans applications et on va aller directement sur démarrer donc moi par ces cleaners j'ai désactivé toutes les applications donc tous les applications que vous voyez là ces applications qui vont se mettre en démarrage choix directement ou soit en arrière-plan et du coup ça peut faire ralentir windows déjà qu'il n'est pas hyper stable il est quand même ça parce que là vous pouvez voir que c'est rapide donc vous allez ici et vous avez désactiver toutes les applications que vous ne voulez pas voir apparaître directement bah au démarrage de windows voilà donc il ya ça qu'on peut faire également et la dernière chose très important pour garder un windows hyper stable il sera pas aussi ça bien sûr que sur pc mais pour l'optimiser au maximum c'est de vérifier à chaque fois si vous avez fait la dernière mise à jour donc vous cliquez sur recharge de mise à jour donc c'est vrai que si comme moi vous avez installé windows 10 sur une carte rd le mieux que je puisse vous recommander c'est de patienter parce que parfois vous allez faire une mise à jour ça va peut-être prendre cinq à dix minutes pour faire plus d'un pour cent ou passer de 0 à 15 mais faut vraiment patienter mettez une série infime et laissez vraiment le temps que la mise à jour s'installe sur le site d on va parler également des mises à jour facultatives c'est vrai que dans ce cas là on peut se dire que bon c'est facultatif ça vaut pas le coup de le faire mais c'est un piège ce qu'il faut savoir c'est que les mises à jour normales qu'on fait qu'on appelle par exemple sur windows update ce sont des mises à jour qui vont on va dire quasiment tout le temps corriger des problèmes de sécurité donc une dose va les faire automatiquement pour les autres mises à jour qui concerne pas des problèmes de sécurité windows va les mettre directement dans les mises à jour facultatives et on peut retrouver des mises à jour pilotes et là ça peut être intéressant parce que ça va être sur les pilotes de votre steam deck et si vous optimisez les pilotes de votre steam deck forcément ça va impacter parfois sur l'os de windows ou dans les jeux ça va être un peu plus fluide donc moi dans tous les cas je vais vous recommander de faire également les mises à jour facultatives à part si sur internet on parle que cette mise à jour la facultative à des bugs mais c'est rare mais moi je vous recommande de faire les mises à jour facultatives donc vous cliquez soit sur télécharger ou afficher la mise à jour facultative ou si vous êtes en téléchargement vous allez juste ici et vous cliquez sur afficher les mises à jour facultatives et vous allez dans mise à jour pilote donc les pilotes ça peut être le pilote de votre regard de graphique etc et là on peut voir que j'ai plusieurs mises à jour pilotes à faire une fois que vous avez fait toutes les mises à jour on peut voir que windows 10 par exemple si j'ouvre google chrome il va être relativement fluide et ça c'est vraiment pas mal par exemple je sais pas moi je vais aller sur youtube ça va être relativement fluide donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo t'aura plu t'aura permis d'apprendre quelques astuces pour optimiser windows sur votre steam deck et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo astuces à plus la team pour retrouver d'autres astuces sur votre steam deck cliquez sur l'épargne du numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais playlist et là vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist astuces steam deck donc pour l'instant on retrouve que six vidéos astuces mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible à plus la team